Musique Salut les gens, on se retrouve sur Age of 2. Nous allons terminer aujourd'hui la campagne anglaise d'Edouard Le Sec en allant affronter les rebelles écossais qui se sont ralliés autour de William Wallace parce qu'il est bien présent durant cette bataille, il me semble que c'est la bataille de Sterling qu'on va mener, seulement on va la gagner, si j'ai bien compris, on va la remporter cette bataille et on a un succès à remporter qui consiste à tuer justement William Wallace avant la trahison de Robert Le Brousse qui va du coup rejoindre les rebelles écossais dans ce scénario là. Donc je crois que c'est un déclencheur qui s'active au bout d'une vingtaine de minutes. Ça ne nous est pas donné, mais je me suis renseigné et il me semble que c'était au bout d'une vingtaine de minutes que la trahison de Robert Le Brousse survenait. C'est parti. Le Brousse était un géant de plus de deux mètres dix qui décapitait hommes et chevaux avec une épée de plus d'un mètre soixante. Un adversaire à la hauteur de mon père féroce. Après une série de victoires inattendues, les rebelles de Wallace furent dispersés à la bataille de Folkirk et contraints de se cacher. Comme un spectre vengeur, il continua à harceler les troupes et les convois anglais depuis les ombres. Imperturbable, Édouard et son commandant Émar de Balance marchaient sur le château de Stirling. Ils étaient accompagnés de Robert Le Brousse, un seigneur écossais fidèle à Édouard, mais connu pour convoiter la couronne écossaise. « Gardez vos ennemis près de vous, mais vos ennemis encore plus près, comme le dit le vieil adage. » S'inspirant de son célèbre prédécesseur Richard, cœur de Lyon, il ordonna la construction d'une série d'imposants trébuchets près des murs de Stirling. Son avertissement était aussi simple que terrifiant. Se rendre ou subir des bombardements plus féroces que les vies de flammes et de souffre. Ok, donc c'est bien une bataille de Stirling, mais ce n'est pas la première, celle que l'on voit dans le film Bravert, qui d'ailleurs normalement se déroule sur un pont, mais ils ont pris le parti de la faire en bataille ouverte, en pleine, dans le film. Donc là, cette première bataille, c'était sur un pont. Ensuite, il y a la bataille de Folkert, que l'on voit aussi dans le film, et qui est perdue par William Wallace. Et c'est là que Robert Bruce, ou Robert Bruce, comme il s'est dit ici, trahit la confiance des Écossais pour se rallier du côté anglais. Et là, ça va être l'inverse. Là, plus tard, Robert, le candidat au trône d'Écosse, va rebasculer du côté écossais. Et d'ailleurs, il y a un film sur Netflix, il me semble, qui... Outlaw King, je crois, le roi hors-la-loi, en gros, ou hors-la-loi, tout simplement, qui retrace le parcours de Robert le Bruce après la défaite de Wallace. Défendez les experts anglais des attaques écossaises. Les forces du roi Edward sont limitées à une population de 200 mai, et la construction des galions à canon est encore impossible. Oui, mais c'est normal, on est en 1300 et quelques, là. Une gestion rusée de vos forces limitées est la clé pour accomplir vos objectifs initiaux. Utilisez des fantassins à arcs longs contre l'infanterie, des piquets contre la cavalerie, et des chevaliers contre les tirailleurs. Ok, ça c'est le B à bas. L'autorité charismatique de Wallace unit son armée. Tuez-le et ses forces se dissoudront. Robert Ier convoite la couronne écossaise. Pour le moment, c'est votre fidèle vassal, mais vous ne pouvez pas lui accorder votre confiance. Les écossais déferleront leur terre avec férocité. Construisez des bases avancées pour contrôler les ressources et alimenter vos assauts. Le roi Edward, en rouge, campe à l'extérieur du château de Stirling, avec une armée de sièges soutenue par l'armée anglaise, en orange, et ses experts en jaune. Le château de Stirling, en gris, est défendu par une garnison affamée et désespérée, en violet, composée d'unités d'infanterie, de tirailleurs et de cavalerie légère. William Wallace, en bleu, campe près de Glasgow, au sud-ouest, entouré par un garde du corps extrêmement loyal. Par un garde du corps. C'est-à-dire qu'il y a une autre unité d'élite à côté de ce héros. Son armée, ancien, est composée d'unités de cavalerie, de fantassins à épées et d'arbes à l'étrier. Le vassal d'Edouard, Robert Ier, en vert, un seigneur pouvant revendiquer la couronne d'Ecosse, campe au nord-est, près de Medven. Ses forces comprennent des piquets, des guerriers de Guède et des engins de siège, et représentent ce que l'Ecosse a de mieux à offrir. Donc ça, on va devoir l'affronter, si j'ai bien compris. Alors, Robert Ier Bruce, ok d'accord. On a de la cavalerie, on a le roi aussi, et il y a un pont et un guet. Ce qu'il y a à l'intérieur va nous tomber dessus, je crois. Donc on va les trouer ceux-là. Go ! Allez-y, allez-y. Ils sont en patrouille, mais les autres, non. Allez-y, hop ! Un petit moine sera peut-être sympa. On va avancer ces gens-là, parce qu'ils ont une telle portée qu'ils pourront peut-être faire du dégât. On est à l'âge impérial, déjà. On est à 5 plus 5, ah, ah, ah. Le roi tanque un petit peu, hein. Alors, ils sont à 1150, il en reste encore pas mal. De ce que j'ai cru comprendre, on a commencé peut-être vers 1500. Il en reste facile de bon tiers. Et ça continue d'affluer. Alors, si c'est lui qui tanque, ça va ? Go ! Ah, un archaïmort. Parfait. 1040. Ouais, ça descend lentement, hein. Après, ils attaquent tous par là, donc ça, c'est cool. Si ils attaquaient de l'autre côté, ça serait un peu gênant. Ok, ça continue. Ah, en fait, c'est continue, ouais, je viens de comprendre. Peu importe, hein, c'est le temps qui compte. Il reste une minute, donc on va encaisser cette attaque. C'est probablement la dernière. Eh ben, ils cherchent à abattre les archers. Ah, c'est possible qu'on en reçoive une dernière. Il reste 20 secondes. Mais en même temps, il y avait des guerriers de GED. Donc c'était peut-être le signe que c'était la dernière avant la fin. Voilà. On va le faire ici ? Non. Ah, un moine. Génial. Développer le loup de guerre. Si, c'est ça. Ça coûte cher, hein. Deux moines, même. Génial. Vraiment cool. Je sais pas combien on a eu de pertes. On a eu au moins un archer qui est mort. Ici, peut-être pas, hein. Peut-être que c'était 10, 10, 10. Ah, on a peut-être eu qu'un mort, finalement. Là, lui, il va explorer pendant ce temps-là. Ah. Oh, attention. 21 de portée. Un héros trébuché. C'est génial, ça. Alors, on va juste péter la porte, parce qu'au final, on affronte que les violets. Ne l'oublions pas. On affronte que les violets, il y a juste une porte à détruire. Et là, si on agit bien, on peut limiter les pertes. Il n'y a pas de cavalerie en face. Donc, nos archers vont faire le boulot, ainsi que notre cavalerie. Et notre héros, il peut tanker également. Il est où, d'ailleurs ? Il est là. Parfait. Bah, tu n'as pas d'autre boulot à faire, en fait, mon gars. Tu vas rester là, planté. Et une baliste aussi. Même trois balistes. Allez, à vous de venir. Venez. Juste la cavalerie. Ça devrait faire le boulot. Vous, ici. On n'a plus besoin des piquiers, vraiment. Et en face, ils n'ont plus trop une menace pour la cavalerie, puisqu'ils ont eux-mêmes non pas de piquiers. Ah, par contre, il y a les guerrilles de Gued. Là, c'est un peu dangereux. Ah ah ! Ouais, c'est dangereux. Allez, go ! Ok, allons nous planquer. Vous, là, héros. Là-dessus. Allez, go ! Ils ont toujours 10, ils ont été soignés, c'est cool. Ok, on fait une petite pause. Petite pause soin. Vous, ici. Ils peuvent se faire, tous ces gens-là. Par contre, là, ils ne pourront pas, parce qu'il y a des tirs ailleurs, et c'est trop dangereux. Mais les guerrilles de Gued, je pense qu'on peut se les faire. J'espère que, par contre, le temps, là, par rapport à la trahison de Robert Lebrousse, je ne sais pas si c'est comptabilisé, là. Parce que moi, je prends mon temps, là. Parfait. Et il y en a trois autres de l'autre côté. On va être bon pour la cavalerie, là. Parfait. C'est bon, les gars, allez-y. J'aurais pu opérer potentiellement quelques conversions, mais je ne veux pas non plus être encore plus long que je ne le suis déjà. Ah, on a perdu. Un cavalier. Peut-être un deuxième, là. Non, ça roule. Allez, les gars. Nickel. Alors, pour ce qu'on fait maintenant. Je n'ai pas remarqué que c'était un autre héros qu'on contrôlait. Ah, on garde tout ça ? On est où, là ? Ah, d'accord, on est là, OK. On a des ressources un peu partout, mais on va faire notre camp, ici. Parce que je vois qu'il y a des... Ah, quoi que dans l'angle, là-bas, j'avais vu des ressources. Ouais, alors, attends. Ouais, là, c'est bien. Alors, 18. Tout ça, là. Allez-y. Ah, il y a une base ici, aussi. Alors, bois, ici, je pense. On va s'occuper de tout ce qu'il y a en termes de bois. Tac, vous... Ah, il y a juste ce qu'il faut. Allez-y. Génial. C'est parti. Il me faudrait un petit... Un petit grenier, vers là ? Oh, là, parfait. On va y aller direct. Tu es William Wallace. On va y aller avec les forces que l'on a actuellement. On va juste les améliorer, si possible. Voilà. Les archers, en priorité. Par contre, là, je ne vois pas l'or. Ah, il y a ça aussi. Ça, il faudrait l'avoir. 300 de nourriture, l'or. C'est parti. 12 au bois. Hum, peut-être pas autant. Quoique, après, pour des archers. Alors, ici. Qui sont nos ennemis, exactement ? Gardaison de Sterling, c'est éliminé. William Wallace et l'armée de Wallace. Ok, bah, notamment ces gens-là. Bon sang. Non, on a dit, avec la nourriture que l'on a à disposition, il faut améliorer les archers. Alors, il y a un garde du corps de compète, c'est toi ? Non. Parce que William Wallace, 400 points de vie, 20, plus 2, ok. C'est costaud. Et on me disait, il a un garde du corps, mais en fait, non. C'est lui, son propre garde du corps. Il a des guerriers de guède, ouais, d'élite. C'est ce qu'on peut s'attendre. Ce à quoi on peut s'attendre, pardon. On va voir si il y a des choses à détruire avec le trébuchet. Première chose. Ah, je suis obligé d'insister là-dessus. Sur la nourriture, pourtant on est 8. Ouais, un peu d'or. Allez. Tac, vous. Là-dessus. Ouais. Ah oui, il y a des tours. Ah bah oui, il faut y aller. En plus, il a une tellement bonne portée qu'il va peut-être pouvoir attirer du coup d'autres adversaires. On est à 17 minutes, donc je ne sais pas si c'est vraiment imminent. Ouais, ça vient, c'est génial. On va attirer tous les science. Par contre, hop, ouais. Est-ce qu'on est assez fort pour tous les affronter ? Hop, là. Le moine ! Ah, bon sang. En tout cas, le trébuchet, il se fait plaisir. Quelques archers de plus auraient été requis. Ouais, en fait, j'aurais dû faire ça. Je vais faire ça, puis ça. Ou ça directement. Pas la peine de faire ça, parce que j'ai une autre forteresse ici qui peut le faire. Et pendant ce temps-là, l'amélioration, ouais, je peux la faire aussi. Tac, voilà. Et là, il faut y aller, quoi. Il faut le démonter, le planter ailleurs, parce que j'ai l'impression qu'il va continuer d'en faire des unités. On n'est que neufs et il faut qu'on soit peut-être le double. Oh ! Alors, vous. Il faut la tirer. Voilà, alors. Il n'est pas dans l'affaire, mais... C'est pas contre, c'est ultra dangereux. Ah, ça va. Quoique. Aïe. Aïe. On n'a plus que 6. Alors, ouais, non, mais non, on ne peut pas, là. Ah, c'est gênant, parce que je ne sais pas quand est-ce que l'autre va nous trahir. C'est très, très gênant. Neuf, toujours. Par contre, si on la tire, est-ce qu'il va nous suivre jusqu'au bout ? C'est ça le truc. Allez, cette fois-ci, on lui tire une petite flèche, là, et on voit s'il nous suit. Non, il ne nous suit pas, pétard. Vous, par contre, si, c'est bien. Ça, c'est bien. Parfait. Alors, je vais enregistrer, parce que je ne sais pas si Robert Lombrousse va nous trahir dans une, deux, trois, quatre minutes. C'est... ouais, cinq, qu'importe. Peu importe, là, quoi que. Non, pas peu importe. Par contre, là... Génial. Allez, il n'y a presque plus personne. Si on détruit la tour, on va la tirer et ça sera bon. Allez, on y va. Parce que je sens que c'est imminent, la trahison de l'autre. Allez, les gars. Et vous, allez-y, là-dessus. Il est où, notre héros, là ? Ah, il est là, OK. Allez, là-dessus. Non, non, pas bon, pas bon, pas bon. Il suit, là. Non, il suit pas. Allez, je veux mon succès, moi. Tac, tour. Allez, là, c'est qu'il va se barrer, c'est le problème. Par contre, il gagne sa vie très lentement. Jusqu'où il va aller comme ça, par contre ? Eh... Viens donc ! Non, le héros, il est trop fragile. Toi, tour. Ah, ouais, c'est hors portée, d'accord. Allez, les gars. Enfin, il reste toujours à proximité, je pense, de la colline. Par contre, il est charcuté. Un truc de dingue. Allez. Allez. C'est pour le succès, là. Parfait. Après, j'imagine qu'il faut gagner la mission pour le voir apparaître. Non, c'est bon. Parfait. Alors, tout ça, ils sont rendus, donc c'est même plus la peine de les affronter, là. Parfait. Hop. Eh ben... Qu'est-ce qui se passe ? Alphaboubra! D'autre temps ! J'ai honore pour punir ce scénérat à moi-même. Je puisse vous le permettre. Je vous laisse à la tête de cette campagne, comté marre. Sire, votre fils, le prince de Galles, dirait-je-la-tit-l'effort, vous savez. Ah, j'arrive, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Ouh. Alors, Robert Lebrousse. En fait, William Wallace était là. Ah, il attaque par là, d'accord. Heureusement que j'ai des tours de compétition. 15 de portée, c'est génial. Bon, de quoi je dois m'inquiéter maintenant. On a pas mal d'or, on va améliorer un peu nos moines. Et on va faire plusieurs. Et le point de ralliement, ça va être... Alors ici, il peut traverser aussi, donc on va plutôt passer par là, ouais. On a ce qu'il faut au niveau du bois. On peut encore améliorer... Non, nulle part. Tac, ça, c'est bon. Parfait. Et ici, il semblerait qu'il soit motivé à venir se suicider sur les murs. Ouais, la cabarie, je sais pas. En tout cas, on a toujours notre héros. Trébucher, donc ça, c'est très cool. Et on va produire en masse les archers anglais. Attendez, mais... C'est quoi ce qui flambe là ? Palissade, ah, je me disais aussi. Ah, ça, c'est gênant. Ah oui, s'il a beaucoup de navires, peut-être qu'ils pourront m'embêter. Est-on assez à l'or ? Et il y en a ici aussi de l'or, donc ça, il faudra y aller. Parce que pour l'instant, ça passe, mais... Jusqu'à quand ? Tac, on va peut-être anticiper un peu. Se faire un forum, carrément, dans les environs. Ah, il y en a ici aussi, tiens. Ouais, j'aurais peut-être mieux fait d'aller là. Je sais pas trop. Puis il y aura une forteresse à faire ici, dans ces territoires-là. Alors, Robert Lebrousse. Ils ont beaucoup de points, en tout cas. Ah, château. Est-ce que ça va le faire ? Pour l'instant, ça devrait aller. Va tanker un peu. Ouais, est-ce que là, on se fait dépasser, là. Ouais, il a de la ressource, dis donc. Et puis, en plus, il vise bien. Allez, là-dessus. Alors, pas trop près, non. Aïe, 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 ça, c'est dangereux. Ouais, tire-toi. Ça pique. Est-ce qu'il gagne sa vie en tant que trébuchet ? Oui, il gagne sa vie. En tant que héros, plutôt. Il est sûr de lui, hein, le Bruce. Il est resté donc là. On a encore des renforts qui arrivent. Ça va être continu, hein. Est-ce que je peux faire des choses... Oh, là, pour l'instant, ça n'intéresse pas trop. Ça, je vais préserver mes ressources. Ah, du monde. Oh, là. Ouais, purée, mais ça arrive par vagues, c'est fou. Ah, le soin, le soin apporté, pas mal. Ça a limité la casse. J'ai des moines, quelque part, qui attendent. Et oui, purée, si je les avais envoyés, ça aurait été différent. Tac. Gêne-le. Voilà. Ah, le château a disparu. Très bien. Les moines. Et oui, plus ça, en plus. Ok, maintenant, les bâtiments militaires. Un seul trébuchet, ça suffira. Il a une plus grande puissance, il a une très bonne portée. On va aller là-dessus, parce qu'ils font des... Je fais ça, parce que je le peux. Ils font des béliers de compétition, mais pas pour très, très longtemps. Et il y a un truc que je voulais voir, c'était ça. Eh oui, on peut faire ça aussi. On peut améliorer notre trébuchet. Parfait. Allez, tour. Il y a une autre forteresse derrière. Parfait. Voilà, ça va être. Continue. Tac. Tiens, tenez votre position. Pas d'étude de... Faire face. Parfait. Et là, tout le monde va y passer à 12 unités de distance à la ronde. Et là, ça continue, mais la tour fait le boulot. Parfait. Tac. C'est peut-être la meilleure posture, en fait. Faire face avec ces archers-là. On va aller jusqu'à la forteresse, je pense. Il y a une forteresse, non ? Ces Garin-Gad, ils sortent pas de nulle part. Une tour. Ah, j'avais même pas vu la tour. Tiens, hop. Moine. Parce que là, on va se faire doubler. Oh oui. Ça va prendre à être si téméraire. Les moines. Ouf. Là, c'est pas belle. Ah oui, les navires aussi, s'ils viennent par là. Bon, avec le soin, ça devrait aller, mais... Boum, tour. Après, il y a ça. Et on continue avec les archers, il n'y a pas de raison. Forteresse, c'est un peu inutile, je le fais quand même. Ah, bah oui, ça, c'est vrai. Tac. Ah oui, ça commence à disparaître. Ici. Il est jamais arrivé à destination, d'accord. C'est bon pour ça, ça le voit. Ça veut dire que les hommes de Wallace sont toujours là, en quelque sorte. Ils ne se sont pas auto-suicidés. Alors ensuite, il y aura le forum. Puis la caserne. Deux ? Ah oui, d'accord, effectivement. Ah oui, il peut l'atteindre de là. Une autre tour. Est-ce qu'il pourra l'atteindre derrière ? Ah non, il ne peut pas. Il va s'avancer à la limite. Un port, deux ports. Ah oui. Effectivement. Non, pardon. Pardon, la biche. Désolé. Ben, de là, après, il pourrait atteindre le port. Le deuxième port, même. Et nous, on va s'avancer. Ah, là, il est obligé de monter. Ah, là, il est obligé de monter. Le petit maillot de renfort est sympa, là. Tac. On va pouvoir s'avancer tranquillement. Ça, ça veut dire que ça a disparu, j'imagine. Parfait. Il y en a d'autres. Pas rester là éternellement. J'aurais peut-être dû passer par les terres, tiens. Là, c'est vrai que je passe par la côte, mais... Ça me met en danger pour rien, j'ai l'impression. Oh, là, ça va être un carnage. Un pur massacre. Toi, tu restes en arrière. Alors, un port. Allons-y. Un bélier. Mais le bélier avec la quantité d'archets que j'ai, je pense qu'il va pas tenir très longtemps. Eh, mais plusieurs béliers, ça risque de faire mal. Donc, on va laisser ça juste un instant pour détruire le port. Alors, allez-y, là-dessus. Ah oui, parce qu'ils sont hyper costauds. Ah oui, puis ils visent bien, en plus. Allez, replie-toi. Ah oui, ils sont immobiles. Ah oui, c'est vrai. Ouh, c'est vrai, ça. Alors, tire-toi, parce que là, ça fait mal. Et puis, ils nous bousillent pas mal de monde avec leur... Leur boulet. C'est que ça pique, leur affaire. Hop. T'as le droit d'attaquer. Quelques chevaliers, ça n'a pas fait de mal. Et en même temps, il y a juste qu'à détruire sa forteresse. Donc, ça, c'est pas non plus un trop gros défi. On va bousiller. On va se mettre là. Tac. Tac. Ouais, je perds trop de monde, là. Ah ouais, c'est monstrueux, son affaire. En même temps, il a tout sorti. Voilà, c'est le dernier port, a priori. Tac. Puis là, on va se ramener en plus des renforts. Non, mais vous avez le droit de faire ça, parce que sinon, vous allez mourir. Baleine et bière de pêche, vous êtes dans le caca, là. A priori, il n'y a plus de porc, peut-être là, dans le coin, je ne sais pas trop. On va voir, on va voir. En tout cas, il y a des villageois, ouais, c'est menaçant, ça. Non, on continue. Eh, est-ce qu'ils vont où, là, ces navires de pêche ? Ah non, il n'y a rien. Parfait, bon, oui, d'accord, ok, ils prennent de la ressource. Là, ça continue, on va se replier, tac. Allez, et on avance. Je vais accélérer un peu, puisque c'est vrai que... C'est un peu long et pour pas forcément grand-chose, j'aurais pu frapper plus fort au vu des ressources que j'ai accumulées depuis l'heure. Hop, là, on va le planter, là, et puis il va détruire les différents bâtiments, et on va continuer d'avancer. Go, a priori, j'ai pas vu de moine pour l'instant à l'adversaire. Par contre, il y avait de l'or, hein, donc. Oh, il y a du peuple, là. D'accord, une forteresse, on l'a trouvée. Ah, t'es trop près. Sérieux. Ah, il va peut-être frapper la forteresse, alors. Toi, tu vas frapper ça, puis ça. Et on va voir. Ouais, ils viennent. Go, parce que ça court vite, ces bestioles. One. Parce qu'en plus, ils tirent tous en même temps, et du coup, ça rend pas trop efficace dans leurs attaques. Quand il aura arrêté de tirer, c'est-à-dire que la forteresse, ce sera effondré. On n'aura pas d'autres signales. Bon, ici, on continue. On arrive sur la fin. Ah, c'est bon. Alors. Est-ce qu'il y a d'autres forteresses derrière ? En tout cas, on peut rentrer par là, donc ça, c'est cool. Oh, ça va vite. Là, par contre, il y en a pour pas mal de temps. Dêle-le, messire, dêle-le. Alors. Tac. C'est quoi ces tours, là, du coup ? 10 de portée. OK, on pourrait les avoir avec nos archers, mais on va utiliser le loup de guerre pour les abattre. Et ouais. Et vous ? Venez donc par là. Imaginez si j'étais passé par là depuis le début, ça aurait été bon. Enfin, il aurait fallu quand même raser la base qui était ici. C'est clair. Donc, au final, ça change pas grand-chose. Il me semble. Il y a une autre forteresse. Alors, cible ça, tiens. La tour. Quoique, allez, continue. C'est bon, on est tous là. 50. Ah, un atelier. Ah, voilà. La forteresse. Et là, on est vraiment dans l'angle. Ouais, parfait. Depends-t-il de ressources ? Il est en train de réparer derrière ? Non. Non, si. Ça répare. Eh, ça va vite quand on est 50. Relativement vite. Qui va détruire le bâtiment en premier ? Ah, c'est l'Ethershake, carrément. Un dernier tir. Et il a eu le temps de produire une unité. Mais, voilà, il y a encore des choses à faire sur la carte, apparemment. Eh, non. D'accord, parfait. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Pour l'Angleterre, du moins. Le corps de William Wallace fut dépecé. Et ses restes furent dispersés à travers l'Ecosse. Sinistre avertissement pour ceux qui auraient des règles de rébellion héroïque. Toutefois, cette action n'eut pas l'effet que mon père espérait. Les braises mourantes de la rébellion se changèrent en une flamme déchaînée, alors que le traître Robert Bruce renonçait à son titre de vassal et se soulevait contre lui. Alors que sa dernière guerre faisait rage, mon père, le puissant roi d'Angleterre et marteau des Écossais, mourut. C'est maintenant à moi de gouverner l'Angleterre et de réaliser sa vision. Ou d'échouer. Robert Bruce reste une menace et des troubles ébranlent l'Angleterre. Même mes propres barons me méprisent ouvertement et exigent que mon pouvoir soit réduit. J'ai étudié toutes les actions de mon père, mais la tâche à accomplir me terrifie encore. Il est sorti grandie de toutes ses épreuves pour devenir un puissant monarque. Pourtant, je sens déjà mon âme fléchir sous le poids de la couronne. Je suis roi. Mais quel roi serais-je ? Devrais-je vous montrer déloyale comme mon père dans sa jeunesse ? Devrais-je être un administrateur pieux et chevaleresque ? Ou d'une brutalité sans borne, le nouveau marteau des Écossais ? Comment un homme peut-il être assez grand pour remplir tous ses rôles ? Je crains qu'il n'y ait pas de réponse. Pourtant, quand je suis près de la tonde de mon père, la peur et la honte me quittent parfois. Au fond de moi, je sais que quoi qu'il arrive, je dois essayer. Je dois me battre pour ma couronne, pour mon royaume, et pour l'héritage de mon père. Je ne vous décevrai pas, père. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ça va aboutir à la garde de Santante. On a fait petit Édouard 2. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes sur la carte ? Ça, mine d'or gigantesque. Ici, une forteresse. Donc, à noter qu'il y avait deux châteaux, de l'or ici aussi. On n'était pas très loin. On traversait juste le guet et puis on y était. Là, un pont, deuxième pont. Il y avait beaucoup de ports. Il y avait peut-être 4 ports, je crois, qu'on a détruits. Et puis là, c'était plutôt défendu. Il n'y avait rien à faire ici. Et une fois... Ouais, là, le problème, c'est qu'il y avait des hommes encore à proximité. Donc, on n'a jamais traversé. Il aura fallu quelques chevaliers pour nettoyer la route. Ici, il n'y avait pas de base économique. C'était juste... William Wallace, c'est sa garde rapprochée qui faisait des unités, bien sûr. Il fallait anticiper parce qu'au moment où je l'ai tué, il envoyait déjà des forces pour m'attaquer. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup mieux de s'en débarrasser dès le début pour être tranquille avec Robert et Bruce plus tard. OK, c'est terminé pour cette campagne anglaise. Sympa comme tout. La prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera pour terminer la série de campagne avec la campagne des Bourguignons. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut à tous.